Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je passe de cette photo à cette photo en noir et blanc, assez contrastée. Je vais tester Mixer Mono rapidement. L'idée, c'est de vous montrer la méthode avec le filtre noir et blanc qui est dans GEMIC. Si vous trouvez le résultat intéressant, mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Alors on va récupérer cette photo qui était sur Pixabay. Je l'avais pris en 1920 par 1285. Clique sur le bouton droit à la souris, copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller. Donc là, nous avons un ciel en couleur. Et là, l'idée, c'est de... Alors, dans de précédentes vidéos, je vous montrais... Donc, couleur... Alors, vous avez aussi dans Composante Mixer Mono qui permet de jouer sur les différents canaux. Pour par exemple, là, le bleu, je vais l'assombrir. Hop. Donc on l'assombrit. Je fais ça rapidement parce que je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Alors attention. Là, on augmente le rouge. Ça, ça ressort autour. Je fais ça vite fait. Hop. Et j'assombris... J'assombris le ciel. J'ai l'équilibre au maximum rapidement. Donc on va aller à l'idée. Donc ça, c'est un Mixer Mono. Je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Dans deux vidéos. Voilà. Et... Donc ça, je mets ça. Je vais dupliquer. Et on va essayer avec GEMIC. Alors, GEMIC... Je vous mets dans la description le lien. Si vous souhaitez télécharger le plugin. Je suis à la version 3.3.3. Et... Donc, quand vous l'ouvrez, vous recherchez le filtre. Dans la catégorie Black & White. Ben, Black & White, le filtre. Donc là, nous avons ces paramètres. Alors, je vais... Hop. Réinitialiser. Il va tout mettre dans un ton équilibré. Et donc, vous avez... Donc... Level rouge. Green. Blue. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est les contrastes. On va augmenter ici les contrastes. Tata B, c'est un peu. Ici. Brightness. Vous avez aussi... Vous pouvez rajouter des grains. Alors, on avait dit bleu. Et là... Je vais essayer de baisser un petit peu. Alors, je dis contraste. Ah oui. Gamma. Gamma aussi, ça peut être intéressant. On va s'ouvrir un petit peu. Donc, vous prenez votre temps pour choisir. Ce qui peut être bien aussi, c'est au niveau des grains. Vous pouvez rajouter des grains. Alors, est-ce qu'en augmentant... Hop. C'est bien d'augmenter. Comme ça, on voit un petit peu si on est... Un peu trop... Ou pas assez. Alors, les grains. Ce serait pour quoi, éventuellement ? Alors, les ombres. Les hautes lumières. Ou ton moyen, je crois. Alors, peut-être ton moyen. Alors, peut-être pas. Ça va peut-être pas trop se voir. Je vais mettre... Ici, pour les ombres. Je ne sais pas si ça va se voir. Voilà. Ça fait des petits points. Et vous avez... Le type de grains. Soit uniforme. Donc, en fait, vous avez plein de petits paramètres. Pour vous amuser. Alors, j'ai fait ça. Mais je vais rajouter aussi. Parce que je n'ai pas envie que ça fasse bizarre. Hop. Pour unifier. Sinon, on va en baisser un petit peu. Donc, vous avez plein de petits paramètres. Beaucoup plus élaborés que ce que je faisais d'habitude avec Mixer Mono. Voilà. Écoutez. Je crois que le reste, c'est à découvrir. Et en fait, dans Entrée-Sortie, vous mettez Nouveau Calque. Comme ça, il va créer un nouveau calque. En plus de celui que j'ai. Et il l'a mis tout en haut. Ah oui. C'est vrai que je n'aurais pu faire sur place. Je vais supprimer. Donc, voilà. J'ai Mic. Et donc, en dessous, Mixer Mono. Donc, vous pouvez comparer un petit peu la différence. Alors, je suis peut-être allé un petit peu fort dans les paramètres. Mais bon, voilà. C'était juste pour vous montrer le filtre G Mic. Et la possibilité aussi de créer des photos en noir et blanc avec aussi G Mic. Voilà. Sans oublier que, comme la vidéo précédente, vous pouvez vous amuser à jouer, à ajouter un médaillon, à éclaircir certaines zones. Voilà. Mais écoutez, si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Je vais juste m'amuser en abaissant un peu l'opacité. Parce qu'il y en a un qui est très très foncé et de l'autre qui n'est pas assez. Donc, peut-être qu'on peut faire un mix des deux. Comme ça, ça le contraste davantage. Et donc, tiens, on va faire un dernier machin. Et donc, avant, après. Voilà. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.